Il est très bien organisé, s'en est bien sorti, a attendu son heure qui est arrivé en deuxième mi-temps. Là nous sommes dans la première, donc Nantes sur la droite de votre écran, dès la cinquième minute, un centre d'amis mais très appuyé, il suffisait de laisser traîner le pied, mais le pied d'Ali Odzic n'était pas là. Toujours Nantes, maintenant à la neuvième minute, à Doncourt. Alors, pour Poulain, cette fois c'est Robert qui pivote bien, qui est sur son bon pied, alors il tente sa chance. C'est très bien joué de la part du jeune Robert, un garçon dont on tiendra parler ces prochains mois, ces prochaines années, issus comme toujours du centre de formation Nantais. Et les joueurs de Bordeaux qui se reprennent bien avec ce tir de Dieter Müller, ici à la quinzième minute. Et Bertrand Demain est obligé de se reprendre deux fois. Bordeaux qui va connaître un bon passage. Alors que Nantes va se reprendre très bien, toujours avec Robert, qui donne à Loïc Amis de lâcher des tournes. Attention, Ali Odzic est légèrement poussé par Spèche. Finalement, Touvenel sur la tête de Robert, pratiquement. Enfin, il fait difficile de siffler une faute. D'ailleurs, Robert avait baissé la tête un peu bas. Bordeaux qui se cherche et Nantes qui joue très vite avec Ali Odzic, Touré. Et finalement, Robert qui est contré au tout dernier moment par Thierry Cusseau, l'ancien joueur de Nantes, qui a été champion la saison passée avec Nantes et qu'il sera peut-être cette année avec Bordeaux. Un mauvais renvoi là de Bossis, Tigana. Et une reprise instantanée d'Alain Giresse. Bertrand Demain était bien placé, le ballon pas si mal, puisqu'il est passé à quelques centimètres, début Nantes. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de temps mort, on ne s'est pas ennuyé. Hier soir, au stade Marcel Sopin, toujours le pressing Nantes, ici illustré par Poulain, devant Dieter Muller, qui commet une grosse faute. Et finalement, Ali Odzic, le ballon a été légèrement détourné par De Laché. Cela est suffisant. La chance, et oui, cela fait partie du football. Eh bien, la circonstance, les joueurs de Bordeaux ont en plus de la chance sur cette action d'Ali Odzic. Ici, c'est Adoncor, Ayache est parti dans son dos, comme toujours. Il est bien placé en position de débordement. Regardez cette superbe détente de José Touré qui piège Touvenel. Et finalement, Robert en se retournant. Et Christian De Laché sur sa ligne. De Laché qui a réalisé une très très belle partie hier soir. Tout comme les joueurs de Nantes, je vous l'ai dit, en première mi-temps. Ici, Louis Camus déborde très bien et tête longeante de Robert. Et là, il s'en faut de quelques cheveux, quelques centimètres encore. Les Canaris qui auraient vraiment mérité d'ouvrir la marque. Regardez, ça joue très bien à une ou deux touches de balle. Amis, grand pont devant Tigana. Il lève la tête, il trouve celle de Touré. Et finalement, c'est Bibar qui vient de son poste derrière droit. Mais encore à côté, à la mi-temps, 0 à 0. Bordeaux, vous le constatez, s'en sort plutôt bien. Le terrain est légèrement penché. Et à la 54e minute, coup de théâtre. Voilà, un corner tiré par Thierry Tussaud. Et le 217e but de Bernard Lacombe, un but capital qui donne peut-être le titre à Bordeaux. On le saura bientôt. Et vous voyez, une reprise instantanée de Bernard Lacombe. C'est superbe. Bernard Lacombe qui, au départ, voulait tirer, vous allez le voir dans quelques instants, ce corner. Voilà, il était là. Il voulait jouer à deux avec Tournel. Eh bien, il a bien fait de laisser ce ballon tranquillement pour Tussaud. Et d'aller se replacer donc au point de pénalty. Un but à 0 pour Bordeaux. C'est dur, c'est dur pour une équipe comme Nantes qui a fait l'essentiel du jeu. Se retrouver mené à la marque. Alors, on tente quand même sa chance avec Touré, Bibard qui a hésité. Il voulait reprendre ce ballon de volée. Finalement, un centre pour Robert. Qui rate souvent le plus facile. Erreur de jeunesse. Remarquez, il a tout son temps. Ayache, Amis, un 1-2 un peu laborieux. Mais enfin, toujours le ballon pour Ayache. Touré qui tire instantanément de Lachey. Et qu'il est tourné revers, là encore très bien placé. Mais visiblement, le jeu de tête, ce n'est pas sa spécialité. Donc, 1-0. Bordeaux-Tien évolue en contre-attaque. C'est classique. Comme ici avec Lacombe. Une bonne interception de Ayache pour Touré. Qui relance là-bas, très loin pour Aljozic. Le contrôle est superbe. Maintenant, il faut tirer peut-être trop tard. Tussaud est très bien venu. Et il compte à la régulière l'avance entre Yougoslav. Touré. Robert. Encore pour Touré. Bon tir là de José Touré qui pouvait inquiéter de Lachey. Et voilà, un but à 0. Vous le savez, ce sera le score final. On termine avec cet attentat d'Adancor sur M. Vautreau. Qui ne sortira pas le carton. Je lui ai fait attaquer lâchement dans le dos. Voilà. Donc, score final. Sous-titrage Société Radio-Canada